C'est probablement le premier appel au Bastia qui a été lancé hier. Un appel à synonyme de prémisse de la campagne électorale pour les élections municipales. Bonjour à tous. L'élection municipale de mars 2020 est une chance pour Bastia. C'est sur les réseaux sociaux que le Julien Morgant s'est exprimé. Par une vidéo et un communiqué, il appelle les Bastia à choisir leur avenir sans déclarer une candidature officielle dans la famille de gauche. C'est donc le premier à demander quelle mère voudrait Bastia pour l'heure. Ni Jean Tsoukarelli, ni François Tati, anciens compagnons de route de Julien Morgant, n'ont proposé de candidature. Tous veulent d'abord rassembler la gauche. Rassembler, consulter, solliciter, c'est aussi ce que fait la droite. Pour l'heure, Jean-Martin Mondelogne est le seul à avouer à notre micro qu'aucun choix n'a été fait sur la personne qui conduira la liste. Je souhaite privilégier l'union. Je crois que la diversité, c'est une chose qui a été de l'ordre du bénéfice pour notre famille politique. Je crois que la division est ravageuse. Nous devons tirer les leçons de nos erreurs du passé. C'est de créer, à Bastia comme ailleurs, mais à Bastia particulièrement, les conditions d'une union qui soit un signal envoyé aux électeurs de Bastia et d'ailleurs. Du côté des nationalistes, la majorité municipale n'est pas plus avancée que les autres listes. Les tractations sont en cours, bien évidemment. Candidat, il y aura. Reste à savoir comment sera articulée la liste autour du maire sortant, Pierre Savelle est ou non. Corsiga Libéra multiplie les appels à l'union, à Bastia ou comme ici à Ajaccio. Eux voudraient adopter la même stratégie qu'au territorial, sous l'étiquette Péagours. Paul-Félix Bénédetti de Corinfronte est joint par téléphone. Quant à lui, affirme que son parti sera présent aux élections municipales de Bastia et que la liste paraîtra dans les semaines à venir. Aïe, on va monter. Aïe, on va monter.